Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Cette semaine c'est la photographie qui est à l'honneur avec le festival de la photo MAP 2010 à Toulouse. Pour cela nous avons un entretien avec Jean-Luc Marty mais aussi avec Alain Mingant. C'est parti ! Je suis donc consultant pour SFR Jeunes Talent parce que je suis toujours à l'affût effectivement de la découverte de ceux qui seront demain les grands photographes. Je suis très attentif en plus à la situation du métier qui est très préoccupante dans la mesure où il y a un effet très étonnant. On pratique de plus en plus la photographie, on la consomme de plus en plus, on est dans un monde qui est inondé d'images, des tsunamis permanents. Et puis il y a de plus en plus aussi de photographes professionnels qui ont du mal à perdurer. Il y a aussi de photographes qui ont envie de le devenir, qui ne trouvent plus ni dans la presse, ni en tout cas dans les supports traditionnels, la surface nécessaire à la reconnaissance de leurs sensibilités. Donc être ici à Toulouse comme l'an passé, c'est la chance et je dirais le bonheur en tout cas d'être au contact de Jeunes Talent. Et je crois qu'avec Jean-Luc Martin, nous avons un immense plaisir que de discuter avec eux de tout ce qui se passe dans la photographie d'aujourd'hui. Justement pour revenir un petit peu sur ce prix SFR Jeunes Talent. Alors deux choses d'une part, pourquoi avoir participé, de prendre part à ce prix ? Et qu'est-ce que, selon vous, à quoi il peut réellement servir pour ces jeunes photographes ? Alors prendre part parce que, en tout cas, encore une fois, c'est à la périphérie de tous les grands supports que se passe aujourd'hui l'existence qualitative de l'image. On voit bien que ce soit à Visa pour l'image, que ce soit au prix Bayeux des correspondants de guerre, que ce soit en Arles, aux rencontres d'Arles, etc. Où SFR est très présent. Donc c'est plutôt dans ces lieux de rencontres que la photographie existe et les photographes survivent et trouvent là de quoi, en tout cas, prendre confiance, prendre espoir dans leurs talents. Ça, c'est le premier point. Donc c'est toujours très agréable. La deuxième chose, c'est que je suis extrêmement touché quand je vois, et tout à l'heure on l'a vu, des photographes qui sont dans la lignée de ce qui est arrivé à Marc Montméa l'année dernière. Nous l'avions découvert ici à Toulouse. C'est un conseil en insertion dans le monde pénitentiaire et qui a amené ces images, tout simplement, avec extrêmement d'humilité et de modestie. J'ai eu le plaisir, en tout cas, de le découvrir, de le mettre en avant. Et avec Sylvie Hugues, qui est rédactrice en chef aussi du service de réponses photo, nous l'avons poussé de manière spontanée. Et il a obtenu le Grand Prix, donc, du Grand Prix SFR, Jeune Talent. Il a été présenté en arme. Il est maintenant au seuil, effectivement, des grandes galeries internationales. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où un photographe est capable d'exprimer avec talent sa sensibilité, son regard sur le monde, il a toutes les chances à saisir. Et sans, effectivement, l'organisation de tel festival, jamais Marc Moméa n'aurait pu trouver cette accélération dans sa propre histoire pour accéder à la reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, il est à mi-temps, il est sur le chemin d'une professionnalisation. Ce que souhaite, il faut quand même être très très honnête, c'est que, ici, tous les photographes qui viennent ici ne pensent qu'à une chose, c'est pouvoir demain franchir le rubicon, passer du stade d'amateur qui aime à celui qui va vivre aussi de sa photo. Un petit mot, vous nous parliez tout à l'heure de la situation des photographes aujourd'hui, du métier de photographe qui a un petit peu du mal à survivre. Selon vous, quelles sont un petit peu les solutions que l'on pourrait trouver ? C'est quoi ? C'est peut-être d'éduquer les gens à apprécier une photo ? Alors, il y a un travail pédagogique à la base vis-à-vis du public. C'est-à-dire qu'il faut que le public ne se contente pas de prendre des photos pour argent comptant. Il faut quand même donner un peu de décryptage. Et le paradoxe qui est peut-être là aussi une chance, c'est que de plus en plus de gens vont dans les rues redécouvrir la photo, vont dans les festivals divers et variés, en tout cas au contact des photographes, pour essayer de comprendre leur démarche et de voir la qualité, pour échapper à cette espèce d'uniformisation qui tire vers le bas l'image. Donc oui, vous avez raison, un vrai travail pédagogique. Ce travail pédagogique, il passe aussi par la capacité d'une certaine presse à faire la preuve d'une certaine audace, à avoir une politique de l'image, comme il peut y avoir une image de la politique qui sort du people, etc. et tout, pour faire en sorte qu'on donne à ce public la chance, en tout cas de comprendre, de mieux décrypter et de mieux être sensible à la pertinence d'une image et à sa qualité. La deuxième chose, c'est que c'est aussi aux photographes de prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient toujours en permettuel lamentation, même si elle est justifiée par rapport à la situation très critique aujourd'hui, qui est la leur, souvent. C'est-à-dire d'utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire que ça peut être la caméra, ça peut être le webdoc, le documentaire sur le web, etc., pour mieux expliquer leur démarche, utiliser tous les supports les plus contemporains, les plus modernes, qui anticipent de l'avenir dans la transmission de l'image, pour être présents. Parce que ça implique aussi une autre façon peut-être de travailler, de sortir un peu des rails, disons classiques, dans lesquels l'image se cantonnait, ou dans lesquels elle tente à mourir, pour pouvoir faire renaître une photographie qui s'apprenne plus de la réalité, des conflits sociaux, des conflits extérieurs ou pas, mais de la réalité de la beauté du monde, et pas simplement de ses drames, pour pouvoir permettre à des photographes, entre guillemets, de trouver les vitrines qui importent à leur reconnaissance. Donc l'existence ici du festival, avec ce partenariat, c'est quelque chose qui participe, entre guillemets, à cette volonté de faire que la photographie, et les photographes continuent à donner à notre démocratie, parce que c'est par le biais de l'image aussi, c'est une écriture, c'est-à-dire que passe l'information, l'émotion esthétique, et c'est pour ça que, je veux dire, ici il se passe quelque chose qui est très important, c'est encore une époque de pionniers, mais elle est révélatrice, en tout cas à travers l'exemple de Marc Moméa, et de tous les lauréats d'aujourd'hui, de ce qu'ils ont raison de croire, en de pareils événements. Un dernier mot justement, pour conclure avec vous, concernant les critères qui ont été les vôtres pour faire cette sélection, je suppose qu'il y en a plusieurs, c'est quoi cette puce, l'esthétisme, ça va être le message porté, ça va être les nouvelles techniques utilisées ? Non, je crois qu'il y a simplement un vrai unique critère, qui est celui de, en tout cas, de la qualité de la démarche du photographe, elle n'est pas forcément à 100% dans la perfection, et personne n'a cette prétention-là. La qualité de la démarche, veut dire, avec, bien sûr, un maximum de réussite, bien entendu, mais surtout, je crois que ce qui est l'authenticité, c'est-à-dire d'un œil de photographe. Et on a découvert ici, sur la ville, puisque c'était la thématique, c'est-à-dire des photographes qui ont quelque chose à dire. Et maintenant, la question fondamentale, c'est, alors, pour qui veulent-ils le dire ? Et comment veulent-ils le dire ? On a vu comment ? Avec talent. Maintenant, s'ils voulaient, demain, c'est à eux de décider s'ils vont continuer, et pour qui ? Ça, c'est autre chose. C'est un vrai challenge. Pourquoi avoir choisi de participer à ce festival ? Qu'est-ce qui, selon vous, est important dans ce festival-là ? J'allais dire deux choses. D'une part, parce qu'il se passe à Toulouse, et que je trouve qu'il est important, effectivement, que des manifestations, notamment telles que celles-là, artistiques, ne soient pas simplement qu'à Paris, parce qu'énormément de choses se passent dans les régions de France. Et c'est vrai que les régions médi-pyrénées et la ville de Toulouse nous a toujours habitués, je veux dire, que ce soit au niveau de l'opéra, que ce soit au niveau de l'art contemporain et de la photographie, avec ce festival amateur, par exemple, a des manifestations comme ça, intéressantes, d'envergure, et qui racontent les régions autrement, j'allais dire que juste par les terroirs. Donc ça, c'est la première chose, juste. Je trouve que c'est une France qui n'est pas jacobine, voilà. Et ça, ça me plaît bien, moi, personnellement. Deuxième chose, c'est le festival. C'est-à-dire qu'un festival amateur de photographie, moi, j'ai fait partie du jury des Jeunes Talents SFR, par exemple. C'est des centaines, des centaines, des centaines de photographies qui vous racontent qu'en fait, que la photographie est au cœur de la vie des gens, mais d'une façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle est au cœur de la vie des familles, elle est au cœur de la vie des jeunes gens dans les familles, et c'est des sites internet, vous avez des centaines de milliers de photographies qui sont déposées. Donc ça raconte juste une passion très française, la photographie, et surtout, ça raconte à travers cette photographie amateur, l'envie de lien, en fait, des gens. Parce que la photographie est là pour créer du lien entre les gens et leur affectif, leur famille, leur proximité, j'allais dire. Du lien aussi avec la géographie, du lien avec le monde, aussi lorsqu'ils voyagent, parce que la photographie que les gens font en voyage est très importante. Donc on sent que cette envie d'appartenir au monde, à la fois lointain et proche, dynamise complètement cette photographie amateur-là. C'est vraiment un phénomène très fort. Deux questions en une. D'une part, est-ce qu'aujourd'hui, les photographes amateurs ont un niveau qui pourrait être équivalent à ceux de photographes professionnels ? Et deuxième, quelle est un petit peu la différence qu'on peut avoir peut-être d'approche de la photo entre amateur et professionnel ? C'est vrai que c'est deux questions en une, en fait, parce que quelque part, pour moi, la différence, c'est qu'un professionnel... Au niveau de la qualité photographique, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des amateurs, qu'il faut bien le reconnaître, un peu semi-professionnels dans la qualité, voire frisant avec le professionnalisme. On l'a vu l'année dernière avec Montbéa, qui a été primé et qui, aujourd'hui, vend ses photographies comme n'importe quel professionnel. Alors, la différence essentielle, elle réside sur deux choses, à mon avis. La première, c'est que vraiment, un photographe, il se construit sur le temps, quoi. C'est vraiment la photographie professionnelle, le grand reportage, le photojournalisme. C'est quelque chose, quand même, qui, dès lors que le terrain rentre en jeu, donc l'expérience du terrain, etc., c'est quelque chose qui se fait sur le temps. Un photojournaliste peut mettre 20 ans, quoi, vraiment à s'imposer, à rayonner. Après, vous avez des cas où, immédiatement, vous avez des gens qui, tout de suite, c'est-à-dire sur un temps de vie très court, professionnel, de 2 à 3 ans, existent. Mais la grande différence, c'est le temps. Deuxième chose, c'est le sens du sujet. Un amateur, si talentueux soit-il, va vous montrer des photos, des images. Un professionnel va vous montrer un sujet, ou va vous montrer, j'allais dire, on aura déjà édité pour un livre, ou on aura déjà édité pour une galerie. Vous voyez, c'est quand même ça, la grosse différence. Un amateur, il vient, il vous dit, j'aimerais bien que vous regardiez mes photos. Un professionnel, souvent, enfin, moi, c'est vrai que je parle un petit peu à partir du cas de Géo, qui était un magazine dont je me suis occupé pendant 16 ans, mais il vient vous proposer un sujet. Donc, c'est monté, c'est édité, comme on dit dans le jargon, il y a déjà un choix qui est fait. L'amateur, il est encore dans cette générosité, j'allais dire, où il sent qu'il a du talent, lui, il l'a dit, et c'est, voilà, il vous met 50 photos sur la table, et parfois, vous lui dites, c'est formidable, il faut continuer, mais où est le sujet ? Voilà, j'allais dire, c'est un peu ça. Vous parlez, justement, de Géo, que vous avez dirigé pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, la place de la photo, réellement, dans le journalisme, dans les magazines, elle a encore aujourd'hui sa place, selon vous, ou pas ? Elle devrait avoir sa place. Elle l'a moins. Elle l'a moins parce qu'effectivement, la photographie d'agence, c'est un genre qui est en perdition, qui rencontre énormément de problèmes, problèmes économiques, de ressources, des modèles économiques dans la presse, qui sont essoufflés, donc qui n'ont plus les moyens de produire, etc. Et puis aussi, je pense que la presse n'a pas suivi, finalement, cette espèce d'engouement pour la photographie qu'ont les gens. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de créer des supports, qui pensent la réalité de cette photographie, y compris amateurs, d'ailleurs. Alors, l'Internet joue beaucoup. Aujourd'hui, sur le Net, vous avez quantité, quantité, quantité de jeunes photographes amateurs, de jeunes photographes professionnels qui travaillent, qui éditent eux-mêmes leurs photos à travers leur site. Donc, on sent cette richesse sur l'Internet. Il faudrait maintenant, effectivement, qu'au niveau des supports un peu traditionnels, donc print, enfin imprimés, ça puisse se sentir. Et c'est vrai que la presse, quelque part, a quand même raté la photographie contemporaine un peu de ces 20 dernières années. C'est vrai. Donc, il y a un avenir en même temps quand on réfléchit. Un dernier mot avant de vous laisser concernant ce festival avec maintenant un petit peu de recul après avoir vu un petit peu toutes les différentes candidatures des photographes et tous les travaux exposés. Qu'est-ce qu'il en ressort selon vous ? C'est quoi ? C'est une nouvelle approche qu'on les photographie maintenant ? Quel serait pour vous ce que vous en retirez ? Je pense qu'il y a à la fois le photographe face au monde aujourd'hui et on sent que pour lui le monde est complexe et on sent cette complexité dans la photographie. On en mesure sa solitude. Beaucoup de photos qui montent cette solitude. Là, le sujet unique, une forme d'errance dans la ville, dans le paysage, dans la géographie. Donc, on sent qu'il y a une quête à l'intérieur de ça très personnelle du photographe aujourd'hui. La présence de la ville est un peu immanquable. 60% de la population vit dans des villes. Ça se sent à travers la photographie, c'est sûr. Mais c'est aussi une façon de questionner la ville. Là aussi, l'isolement que produit la ville, l'enfermement, un certain nombre de problématiques liées à la ville. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, peut-être une envie de renouer avec sa proximité aussi. Son intérieur, en fait. C'est-à-dire où je suis, moi, dans tout ça, quelque part. Qu'est-ce que je photographie de moi dans la ville, dans la géographie, chez les gens, etc. Moi, c'est un peu ça que je dirais. Voilà, c'était donc les Jourdains de la Culture, spécial photographie, vous l'aurez compris. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada